Que faut-il retenir du second tour des élections municipales 2020, élections que vous avez pu suivre en direct sur TV7 ce dimanche soir avec la collaboration de Sud West. Nous avons tous ensemble vécu un moment historique. Il est temps de revenir sur ce qui s'est passé ce dimanche avec Jean Petot de Sciences Po Bordeaux et Jefferson Desport. Il y a quelques instants, il y a quelques instants, Pierre Hermic, le futur nouveau maire de Bordeaux qui sera élu officiellement ce vendredi été sur ce plateau. Mais voyons tout de suite un coup d'œil sur les résultats dans la métropole bordelaise. Il s'est passé beaucoup de choses ce dimanche. Jamais il ne s'était passé autant de temps entre deux tours d'élection. Covid-19 oblige. Conséquence directe ou non de cette crise sanitaire, l'abstention hier pour ce second tour des municipales a battu des records. Ainsi en Gironde, la participation était de 28,59%, un taux d'abstention plus élevé sur le département que la moyenne nationale. Bordeaux a basculé à gauche hier soir après avoir été tenu par la droite pendant 73 ans. L'écologiste Pierre Hermic a remporté 46,48% des suffrages face à Nicolas Florian, le maire sortant LR. 48 élus de la liste de Pierre Hermic siégeront donc au conseil municipal, 14 de la liste de Nicolas Florian et 3 de la liste de Philippe Poutou. L'ancien salarié de Fort-de-Blancfort, tête de liste de Bordeaux en lutte, a obtenu 9,39% des suffrages lors de ce second tour à Bordeaux. A Saint-Médard-en-Jal, le socialiste Stéphane Delpera a battu le maire sortant Jacques Mangon avec 52,46% des suffrages. A Pessac, le maire sortant Franck Rénal a obtenu plus de 50% des voix. Il remporte donc cette élection avec moins de 200 voix sur son opposant, le socialiste Sébastien Saint-Pasteur, qui avait fait alliance avec les écologistes et obtenu 49,43% des voix hier soir. A Mérignac, à la Andiani, le maire PS sortant l'emporte avec 64,92% des suffrages. Réélection également pour Brigitte Terraza à Bruges. La maire sortante d'Hivergauche obtient 56,4% des suffrages. Du côté de Begle, Clément Rossignol-Puèche conserve la mairie avec plus de 58% des suffrages. A Villeneuve-Dornon, le suspense a été maintenu jusqu'à la dernière minute. Patrick Pujol a obtenu 51,5% des suffrages face à une liste d'union de gauche, du PC et des écologistes. Il entamera donc son cinquième mandat. Sur la rive droite de Bordeaux, les villes d'Ambarès et Lagrave et de Floirac restent socialistes. A Arctique, près Bordeaux, Alain Garnier a remporté la mairie avec 21 voix de plus que la mer sortante. Carbon Blanc a également basculé hier soir à gauche, où Patrick Labès a remporté une large victoire à la tête d'une liste verte et rose. Conséquence de la victoire de Pierre Urmic à Bordeaux, mais aussi de la bascule à gauche de Carbon Blanc, Saint-Médard-Angeal et Arctique, près Bordeaux, la métropole bordelaise s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. Messieurs, première question, est-ce que c'est une montée en puissance de la gauche ou est-ce qu'il faut relativiser, au sens large à la gauche, ou est-ce qu'il faut relativiser ces résultats au vu de l'abstention qui, encore une fois, a été très forte ce dimanche ? En termes de siège dans le Conseil métropolitain, on l'a entendu tout à l'heure avec Pierre Urmic, on est à 28-29 pour les Verts. Et d'après les estimations, on serait aux environs de 32, je ne sais pas si Jefferson, vous avez ces chiffres, pour le Parti Socialiste et 4 communistes. – Ce que nous disait Patrick Bobé hier soir sur ce plateau, c'est qu'en nombre, le groupe de droite et de centre-droite sera plus important. – Et plus important, 38. – Mais entre les socialistes et les écologistes, c'est là où se dessine la majorité. Et tout l'enjeu, et Pierre Urmic l'a dit, il n'exclut pas d'être candidat à la métropole, il veut mettre un terme à la co-gestion. Là, il y a des discussions très serrées qui vont s'ouvrir dans les prochains jours. Et ça va être à suivre parce que c'est passionnant, parce que Patrick Bobé, sur ce plateau, vous l'avez rappelé, Bastien, est prêt à soutenir une candidature socialiste, celle d'Alain Anziani, par exemple, le maire de Mérignac socialiste, pour préserver cette co-gestion dont ne veut absolument pas Pierre Urmic. L'homme fort aujourd'hui à Bordeaux, c'est Pierre Urmic. C'est lui qui remporte la ville phare, la ville centre. C'est lui qui vient de faire tomber un bastion de la droite. Bon, voilà, c'est le coup de tonnerre, cette historique, on l'a vécu, on l'a raconté hier soir. Maintenant, la discussion qui s'engage à la faveur des résultats que vous avez montrés avec les bascules de ville, je pense à Saint-Médarangeal notamment, où vous avez là, avec Stéphane Delpera, un élu génération, donc plus proche de Pierre Urmic, dans cette partie de la gauche. Allié à André Akis. Exactement. Donc, il est le directeur de cabinet jusqu'à maintenant. Exactement, Jean. Donc, vous voyez, il va y avoir, en tout cas, je ne sais pas si on aura un règlement de compte à gauche, mais en tout cas, ça va être assez intéressant à suivre. Ça pourrait être saignant, mais là, en tout cas, ça va se jouer à gauche. L'abstention, quand même, est-ce qu'il faut relativiser ces résultats au vu de l'abstention ? Est-ce que ça pose aussi un problème de légitimité de celles et ceux qui ont été hier soir ? Ce matin, Roland Quairol, qui est un commentateur, comme on dit, blanchi sous le arnois du fait politique, disait dans le Sud-Ouest, l'abstention, c'est un truc de commentateur de soirée d'élection et de politique. Et puis, une fois que la soirée est passée, plus personne n'en parle. Donc, quelque part, il y répond. Bon, ça n'empêche pas que, sur le fond, il y a un problème lancinant que la crise du Covid a renforcée et fait que ces élections municipales sont un de nul autre pareil. Voilà. Donc, on ne va pas revenir là-dessus sans cesse. Bon, l'eau va couler sous les ponts. Ça n'entamera pas, sans doute, la légitimité des élus. Mais c'est quand même inquiétant sur l'avenir de la démocratie représentative. On est bien là, d'accord, ce qui s'est passé dimanche à Bordeaux, comme à Bordeaux-Métropole. C'est historique, c'est un coup de tonnerre. C'est la fin d'une époque. Je vais faire ça, je ne sais pas ce que vous entendez. Oui, évidemment, qui aurait imaginé... Rappelez-vous, on est en mars, on est en mars, qui imagine que l'après-Juppé se termine comme ça par une victoire de Pierre Urmi, qui, rappelons-le, est un opposant depuis 25 ans. Il a réussi, il est dans l'air du temps. C'est aussi ça, la politique. C'est un moment où il faut être dans l'air du temps. Il y a cette part d'irrationnel. Il y a quelque chose que cette élection, en tout cas, ça m'inspire comme commentaire, c'est que, quand on suit la politique, il y a des faits intangibles. C'est qu'une élection n'est jamais jouée d'avance. Et on l'oublie toujours, qu'une élection n'est jamais jouée d'avance. Il faut le coup de tonnerre pour se rappeler que, oui, les scénarios ne sont pas écrits d'avance. Et bien là, pour le coup, ce n'était pas écrit d'avance. Et hier soir, on n'avait pas vu venir cette victoire aussi nette de Pierre Urmi, qu'en tout cas, qu'il dépasserait son plafond de verre, qu'il irait chasser sur les terres de la JUPI. Personne n'imaginait ça. C'était impensable. Et pourtant, pour moi, un des faits marquants de cette campagne, c'est l'arrivée de Philippe Poutou au second tour. Qu'il soit qualifié, ça dit quelque chose de Bordeaux. Ça dit qu'effectivement, ce n'est plus la carte postale. Ce n'est pas que la carte postale. Et c'est peut-être là où certains ont péché. – La sociologie de Bordeaux est en train de changer. Et la montée en puissance d'Europe Écologie, les Verts, comme de Bordeaux en lutte, ça marque effectivement ces changements. – Mais en tous les cas, je pense que Pierre Urmi ne s'est jamais affolé. Parce qu'il en a pris les critiques quand même. Il entendait forcément ce qui se disait. Absence de campagne, discours trop tendre, pas suffisamment agressif. – Pas l'envergure. – Pas suffisamment à gauche, pas l'envergure. Bon, je crois qu'il a acquis l'étoffe d'un compétiteur. Il disait hier soir, moi je suis un coureur de fond. C'est vrai, c'est quelqu'un qui… – Tous et je vous la dernière semaine. – Qui fait des longs footings et qui a montré en tous les cas une endurance. Le terme à la mode en ce moment, c'est résilience. Là, c'est de l'endurance. Il a été vraiment dans une endurance. Alors, endurance de 25 ans, ça montre qu'en politique, il ne suffit pas de se pointer quelque part et puis d'attendre que ça vous tombe tout cru dans la bouche pour prétendre régner. Ça, c'est… Il y a des cas exceptionnels comme ça. Mais lui, au contraire, de certaines façons, il est dans un ancien modèle qui est celui de l'acquisition d'une expérience sur le temps. – Avec une chance quand même incroyable, c'est qu'il a réussi à incarner l'alternance. Malgré sa longévité, malgré son passé au conseil municipal en tant qu'opposant historique d'Alain Juppé, il a réussi à apparaître comme, finalement, l'alternative. – Là où Rousset, là où Feltès, on a échoué. – Le changement. – À deux reprises. – Et là où c'est en plus très drôle quand vous le regardez avec le recul, c'est que la liste de Nicolas Florian s'appelait Renouveau Bordeaux. C'est Pierre Ormique qui a incarné ce renouveau. C'est lui qui a incarné l'alternative et la rupture avec 73 ans, on l'a dit, avec l'époque Chabon, avec l'époque Juppé, etc. C'est quand même… Ça dit aussi beaucoup de choses. – Je vous propose maintenant, on l'a évoqué tout à l'heure, mais de revenir sur la déclaration de Patrick Bobé. C'était en fin de soirée ce dimanche. Patrick Bobé, l'actuel président de Bordeaux Métropole, évoquait justement l'avenir de Bordeaux Métropole en fonction du bouleversement du côté de la mairie de Bordeaux et donc de l'arrivée de Pierre Ormi, qui on le sait n'a jamais été favorable à la coagulation. Écoutez, Patrick Bobé. – Je l'ai assez entendu dire qu'il était contre la coagulation. J'ai parfois pensé qu'il était même contre la métropole, puis on est simplement. Donc il faudrait qu'il nous explique un peu plus, qu'il précise sa pensée, et nous verrons comment nous pouvons travailler. – La coagulation, pour vous, elle serait encore possible avec Pierre Ormi ? – Mais bien sûr, bien sûr. Avec Pierre Ormi, ça va être plus compliqué, parce que lui est contre. – Pierre Ormi, il a dit clairement, la coagulation, c'est mort. – Il l'a dit clairement, voilà. – Patrick Bobé, est-ce que le groupe de droite peut soutenir une candidature d'Alain Anziani ? – Nous allons proposer, nous n'avons pas une alliance, c'est une entente sur un programme, sur un projet. Un projet pour la métropole, pour la ville de Bordeaux aussi, quelque part. Ce n'est pas une alliance, ce n'est pas une cohabitation. – Si Alain Anziani fait acte de candidature à la présidence de la métropole, vous seriez prêt, vous, le groupe de droite, à le soutenir ? Est-ce qu'il réglerait le problème des écologistes ? En tout cas, Pierre Ormi, qui a dit qu'il était un maire à 100% en Bordeaux ? – Nous sommes prêts à tout pour débloquer la métropole qui est bloquée là, ce soir. J'ai appelé Alain Anziani ce soir. Nous nous sommes mis d'accord pour nous appeler demain, certainement nous voir demain. Pas plus tard qu'avant, non jeudi, pardon. Jeudi soir, je l'ai appelé pour un choix sur Mérignac et sur le stade nautique en particulier. Il m'a demandé si j'étais toujours pour la cogestion. Je lui ai dit plus que jamais. Il m'a dit moi aussi. Nous verrons demain, s'ils nous sommes toujours… – Vous avez déjà appelé Alain Anziani. Et en tout cas, un président de la métropole qui s'appellerait Alain Anziani, maire socialiste de Mérignac. Vous seriez prêt à l'appuyer, Patrick Bobé ? C'est ce que vous dites ce soir sur le plateau. – Oui, il l'a fait pour moi, il y a quelques mois. Il y a 15 mois, il l'a fait pour moi. Je peux le faire aussi pour lui, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas le seul scénario. – Alors c'est vrai que la mission, on voit exactement ce qu'est la cogestion par rapport à ce que je viens de dire, Patrick Bobé, il l'a fait pour moi, je vais le faire pour lui. – Non mais, Bastien, il y a deux lectures possibles, tel que vous le présentez à l'instant et tel qu'on vient de l'entendre. Évidemment, on va rentrer dans le côté, c'est du deal à toi, moi, je te refus ceci, je te repasse cela, etc. Bon, ça c'est une lecture, c'est une présentation qui, évidemment, distalifie le principe même. La deuxième lecture, c'est un établissement public de coopération intercommunale. Ça veut dire que dans ces cas-là, même si ce n'est pas la culture française, il doit y avoir une négociation et un donnant-donnant qui n'est pas forcément synonyme de compromission. C'est un compromis sur un certain nombre de dossiers. C'est un peu ce qui se passe au niveau européen. Là, quoi on assiste en ce moment, c'est peut-être une menace de Pierre Hurmitte de faire un bord d'exit. Autrement dit, après le Brexit... – Ça nous voit, c'est le bord d'exit. – Le bord d'exit. – Quand vous lui demandez s'il y aura un président de la métropole d'ici de juillet, on ne sait pas, à ce stade. Donc ça va être une vraie partie de billard. Ça va être une vraie négociation. Là, il y a un enjeu. On sait en tout cas qu'il y a des sommes considérables. Le budget, 1,7 milliard, 1,8 milliard. Voilà, avec de plus en plus de compétences. Donc ce qui va se passer dans les prochains jours va être déterminant pour Bordeaux, pour son agglomération, pour la métropole. – Et vous avez entendu que Pierre Hurmitte, tout à l'heure, a dit clairement, « Oui, je suis pour l'élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct. » C'est le système de Lyon. – Et c'est ce qui est prévu d'ailleurs à terme. – Et c'est ce qui est prévu à terme, effectivement, d'ici 2026. Alors ce qui est très intéressant, quand on regarde dans le passé, il y a eu une crise de gestion de la communauté urbaine en 1977, lorsque la gauche est devenue majoritaire face à Chabon. Vous aviez les acteurs qui étaient presque, en termes de municipalité, les mêmes. Michel-Sainte-Marie était favorable à la co-gestion avec Chabon. Aujourd'hui, c'est Anziani, qui pour l'instant est favorable à la co-gestion avec le groupe Communauté d'Avenir. Et vous aviez à Aézine, Pierre Branard, avec Pierre Lelumière, nouveau maire du Bouscar, Aézine, Branard, nouveau maire d'Aézine, qui était hostile à cette co-gestion pour le Parti Socialiste, au sein du Parti Socialiste. Aujourd'hui, c'est plutôt un axe Bost-Delpera-Kiss qui s'oriente vers une hostilité à la co-gestion, plutôt sur les positions de Pierre Lelumière, que Hormick a appelées les socialistes modernes. C'est assez savoureux, d'ailleurs. Donc, on voit que le match est lancé. Et on découvre, à travers cet exemple, que Pierre Lelumière est un politique. Oui. Ce n'est pas un homme d'appareil. Là, on va tous être d'accord là-dessus. Il est à Europe Écologie, il est vert, mais il n'a jamais été dans les instances du Parti. Ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à Paris au siège et essayer d'avoir des candidatures, etc. Il s'est imposé par lui-même à Bordeaux, contre parfois même sa direction de parti. Mais il a une très bonne connaissance de la géographie métropolitaine. Messieurs, est-ce que Pierre Hormick a la possibilité politique pour changer, transformer la mairie de Bordeaux et changer, transformer Bordeaux-Métropole dans un même temps ? On a l'impression que le chantier est énorme, là, quand même. Oui, cela dit, le garçon à la carrure, incontestablement, parce que c'était quand même un drôle de challenge d'arriver à faire ce qu'il a pu faire. Ensuite, je rejoins sur ce commentaire de cette Bordelaise dans le micro-trottoir que vous avez fait. Il y a des forces qui vont faire en sorte que M. Hormick n'y arrive pas. Ce n'est pas un complot. Ni une stratégie du soupçon. C'est simplement qu'il y a des jeux constants de rapports de force en politique. Et on ne sait pas comment il va pouvoir forcément arriver à maîtriser tout ça. Alors, dans l'histoire de Bordeaux, on le sait, Jean, que la Chambre de commerce a parfois joué un rôle très important. Et qu'en tout cas, le monde économique est bien sûr très sensible à ce qui peut se passer en politique. Eh bien, justement, ce midi, Patrick Seguin, l'actuel président de la Chambre de commerce et d'industrie, a évoqué la victoire de Pierre Hormick, a évoqué aussi un dossier chaud, comme par exemple celui des navettes entre Bordeaux et Paris. Écoutez cet entretien de Patrick Seguin, donc avec Franck Parrault. Depuis hier soir, il y a le téléphone sonne et les gens sont un peu inquiets, interrogateurs, parce que M. Hormick, les entreprises ne connaissent pas trop. Moi, je reste un peu la tête froide. Vu mon grattage, je me souviens de l'époque où François Mitterrand avait été élu avec un gouvernement social ou communiste et les chefs d'entreprise disaient qu'il faut partir de France. Et personne n'est parti. Et je pense qu'à Bordeaux, c'est un peu la même chose. C'est qu'aujourd'hui, on va commencer à travailler avec, j'espère, avec Pierre Hormick en ce qui concerne la ville. Et puis les décisions, n'oublions pas, notamment économiques, elles se prennent au niveau de la métropole. Donc moi, j'attends de voir qui va être président de la métropole. Et la métropole, elle a des engagements. De toute façon, elle va être obligée de les tenir. On y rajoutera sans doute, et j'espère, des conditions environnementales. Mais il va falloir y aller progressivement parce qu'on ne change pas la phase d'une métropole comme Bordeaux du jour au lendemain à cause d'une élection. D'abord, moi, je n'ai pas d'avis particulier au niveau de la politique. Mon parti, c'est l'économie. Je félicite Pierre Hormick de cette belle victoire. J'ai bien travaillé avec Alain Juppé. J'ai bien travaillé avec Nicolas Florian. J'espère bien travailler avec Pierre Hormick. Les premiers sujets, ça va être des sujets sur lesquels, évidemment, il n'est pas dans la même position que moi. Mais ça va être notamment la défense de la navette Bordeaux-Orly. Oui, justement, parce que vous avez des inquiétudes sur cette ligne. Vous avez écrit au gouvernement avec d'autres responsables locaux. Il n'y a toujours pas de réponse. Oui, on a écrit au Premier ministre. On a écrit à la ministre des Transports, au ministre de l'Économie. Nous avons écrit avec Alain Rousset, avec Nicolas Florian, avec Patrick Bobet, avec Alain Anziani, des lettres que nous avons tous co-signées. Aujourd'hui, l'État nous méprise puisqu'il n'y a aucune réponse à ces lettres-là. Donc nous ne comptons pas pour l'État, apparemment. Et j'ai appris par Air France qu'il y aurait un décret qui serait pris cette semaine pour annuler les vols de la navette. Donc c'est une décision totalement autoritaire, sans se préoccuper des 560 000 personnes qui, avant le Covid, prenaient l'avion à partir de Bordeaux pour aller à Orly. Je rappelle qu'Orly, contrairement à ce que pense l'État, ça dessert l'Europe du Sud, les Dom-Toms et l'Afrique. Et donc maintenant, il va falloir aller à Roissy, prendre ensuite un taxi et aller à Orly. Donc on marche sur la tête à ce niveau-là. Nous, on ne demandait surtout de revoir la navette pour réduire le nombre de vols, certes, mais garder des vols le matin et le soir. Parce que demain, il va falloir que je dise aux entreprises que nous avons fait venir à grand fort de fonds publics autour de l'aéroport, il va falloir leur dire, vous voyez, on vous a amené le tramway, mais le tramway, vous le prenez dans l'autre sens, maintenant, et vous allez à la gare de Bordeaux. Et à la gare de Bordeaux, les trains sont pleins. Donc chercher l'erreur. Voilà, c'est étonnant le parallèle que fait Patrick Seguin entre l'arrivée de François Mitterrand et l'arrivée de Pierre Euromik, en disant que finalement, tout le monde avait un petit peu peur. Et puis bon, au final, ça serait plutôt bien passé. Oui, ce n'est pas sans doute par l'élection de Pierre Euromik que les entreprises risquent de se barrer ou de se tirer. C'est plutôt pour ce qu'il vient de décrire à la fin. C'est-à-dire qu'effectivement, si les chefs d'entreprise, en particulier ceux qui sont autour de la plateforme aéroportuaire, et je pense en particulier, mais ce n'est pas le seul, à Trapier pour Dassault, avec l'installation, entre autres, d'un centre de maintenance des Falcon, qu'on continue de voir que ces techniciens, ces cadres, etc., et même chose pour Thalès ou d'autres, devront aller à Saint-Jean pour rejoindre l'aéroport ou la plateforme, ça, ça risque quand même un peu de tousser. Allez, j'aimerais maintenant que nous fassions pour terminer un point sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Aquitaine. On en a beaucoup parlé de la métropole bordelaise, bien sûr, mais vous allez le voir, il y a eu pas mal de surprises aussi en Nouvelle-Aquitaine, le point avec Sandrine Mancipoz. Du suspense et des surprises, il y en a eu hier soir lors de ce second tour des municipales en Nouvelle-Aquitaine. À La Rochelle, la plus grande incertitude a régné jusqu'en milieu de soirée. Jean-François Fontaine a finalement été réélu maire avec 182 voix d'avance sur son adversaire, Olivier Falorni. À Poitiers, la candidate écologiste a créé la surprise. Elle a remporté l'élection avec 42,83% des voix, détrônant ainsi le maire sortant PS, élu depuis 2008 à la tête de la ville. À Biarritz, c'est Maïder Arostegui qui a remporté l'élection ce dimanche. Elle s'est imposée avec 50,22% des voix au terme d'une quadrangulaire. En Dordogne, la ville de Périgueux a rebasculé à gauche hier soir. La candidate socialiste a décroché plus de 40,55% des suffrages. Elle devient la première femme maire de l'histoire de la commune. Autre bascule, mais à droite cette fois, celle de la ville de Cognac en Charente où Morgan Berger a obtenu 41,45% des votes. À Villeneuve-sur-Lotte, la droite a également fait son retour. Guillaume Le Perse avait créé la surprise au premier tour. Il était donné favori pour le second et il a été élu hier soir avec 49,8% des suffrages. Voilà pour les principaux résultats en Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que cela vous inspire, messieurs ? Oui, il y a des surprises. C'est ce qu'il se disait. On a regardé bien sûr La Rochelle parce qu'il y avait ce duel entre Olivier Falorni, le député et Jean-François Fountaine dans une triangulaire avec Jean-Marc Soubeste, le candidat écologiste. Là, c'était la gauche qui se déchirait, qui était en compétition. Avec un jeu très maladroit des Verts. Oui, complètement. Complètement inspiré par les états-majors nationaux qui se retrouvaient du côté de Falorni. Alors que dans la médiature précédente, Fountaine et les Verts étaient très bien. Soubeste, c'était l'adjoint de Fountaine. Sur pression des appareils nationaux, il a maintenu sa candidature au second tour. Après, on a regardé Cognac qui bascule à droite. Après, deux mandats à gauche de Michel Gourin-Chart. Il y a eu des alternances comme on l'a vécu dans l'agglomération bordelaise. C'est une élection vraiment intéressante parce qu'il y a du renouvellement. On a revu apparaître le clivage gauche-droite. Pour moi, c'est un des marqueurs de cette élection, indépendamment de la vague verte puisqu'on va l'inclure dans la gauche avec ses nuances et ses subtilités. Mais ce clivage-là, je trouve que ce scrutin-là pour La République en marche, c'est une catastrophe. C'est ça. L'opération... Prenons l'exemple de Paris. Pas un seul élu de La République en marche au Conseil de Paris. Ça dit quand même beaucoup quand c'était la prise majeure qu'ils voulaient faire. Voilà. Donc l'opération implantation locale de la REM est ratée. Torpillée, oui, clairement. Ils auront quelques élus, bien entendu, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de ce que l'on pouvait espérer. Ce n'est pas à la hauteur d'un parti qui a tout renversé sur la table, qui a bouleversé l'échiquier politique comme jamais en 2017 avec la victoire d'Emmanuel Macron suivie du raz-de-marée des macronistes aux législatives. Voilà. Et pourtant, ils avaient bien résisté aux européennes puisque ce scrutin, ils étaient arrivés juste derrière le Rassemblement national. Donc là, oui, c'est une leçon de réalisme que vient d'essuyer la Macronie. Est-ce que, justement, Emmanuel Macron doit tirer les conclusions de ce qui s'est passé ? On sait qu'en général, les commentateurs politiques n'aiment pas comparer les élections. On est d'accord. Mais tout de même, il y a une remontée du terrain, d'une non-adhésion, on va dire, à la REM. Ce que je retiens, c'est qu'après les municipales, souvent, qui fonctionnent comme des élections intermédiaires où le gouvernement et l'exécutif se trouvent souvent désavoués, la tentation, c'est de dire « Bon, on a compris le message, on va changer, on était dans l'erreur, maintenant, on bouge. » C'était le cas en 2012 avec le quinquennat de Hollande. Rappelez-vous de la Bérésina de 2014. départ de héros, arrivée de Valls, pourrait prendre 83, la défaite de la gauche en 83. et l'arrivée un an plus tard de Fabius à Matignon. Généralement, ça ne marche pas. Les électeurs, en tous les cas, sur le scrutin qui suit, ne se font pas prendre à ce genre de changement ou de soi-disant prise de conscience. Cela dit, comme on est dans un monde aujourd'hui où il faut être sûr de rien en matière de prévision électorale, le principe politique, c'est la modestie intégrale. Tout peut arriver de mon point de vue, mon cher Bastien et mon cher Gélin. Surtout pour 2022 parce qu'en réalité, pour En Marche, il faut tourner cette page au plus vite possible et se concentrer sur 2022. C'est le seul objectif. Même s'il y aura les départementales et les régionales, on ne sait pas encore si elles auront lieu avant la présidentielle, peut-être même après. Voilà, 2022, c'est l'objectif numéro un. C'est la réaction de l'Emmanuel Macron. Voilà, et les réponses qu'il va tirer parce qu'il y a un remaniement qui arrive. Ses options à gauche sont extrêmement limitées pour faire court et ses options à l'Europe écologie, du côté de l'écologie, sont encore plus limitées. Rappelons-le qu'il a démarré son quinquennat avec la prise de guerre numéro un. C'était Nicolas Hulot qui l'a abandonné en race campagne. Voilà, l'équation pour le chef de l'État est assez complexe et on suivra ça. Voilà, merci beaucoup messieurs d'avoir avec nous durant cette heure débriefer ce second tour des élections municipales que nous avons vécues ensemble ce dimanche soir sur TV7 avec Sud-Ouest. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada